Musique This painting is degrading to women. Elle est misogyne. C'est indécent et putassier. La jeune femme a un port actif. Elle est soumise. Est-ce réaliste ? Saint-Gène, c'est un peu là. Sein, gorge, tétons. Elle est provocatrice. Mille de noix-corps. Transgressive. Mascône. Dépossédée. Antiféministe. C'est sa domaine d'eau. Elle est hyper-sexualisée, quand même. Blanca. Asile à Tungida. Alienée. Chuk Ruzel. Sarira Tungida. Gabrielle Esginaikas. Elle est trop nue. Encore une femme présentée comme un objet sexuel. Provocadora. Sa posture est accusatrice. Culpabilisante. Nazra Tungharika. Elle incarne l'oppression des femmes. Elle est une peinture à une fiorée. Cela dit, les couleurs du foulard sont chatoyantes. La peinture est hyper réaliste. Cette peinture est représentative. La jeune femme nous lance un défi. Alors, relevons-le. J'aime cette peinture, car je m'y reconnais. Grâce à elle, on identifie des injonctions adressées aux femmes à toutes les femmes. Celles d'être décor, avant tout décor, silencieux ou baïonnés, exposés ou offerts, aux regards et aux désirs. Et moi, cette peinture me met très mal à l'aise. Précisément parce que les seins qui sont offerts à mon regard n'ont pas l'air d'être offerts librement. Je vois soumission dans ce voile, contrainte dans ce ruban et accusation dans cet œil. J'entends tes réserves et les nombreuses réactions qu'elle a provoquées. Nous voulons d'en citer quelques extraits dans plusieurs langues méditerranéennes. En effet, cette image a battu des records d'audience et de popularité sur le feed Twitter de LMSH. Mais la question est de savoir si cette image peut nous aider à penser les normes de sexe et les rapports de pouvoir et de séduction. Quelle signification acquiert ce corps dénudé sur les réseaux sociaux, dans l'ordre académique ou dans l'espace public ? Cette peinture est un fragment des représentations de la nudité féminine qui jadonnent l'histoire des arts. Toutes ces images sont autant de discours sur les femmes. On peut les voir comme des lieux de construction du genre, construction sociale, politique ou religieuse. Elles nous permettent d'analyser les corps comme support d'un processus d'inscription des normes, des contraintes et des hiérarchies sociales, mais aussi des croyances et des valeurs. Support d'expression, arbre de contestation, le corps des femmes n'est plus le corps objet d'hier. La violence est des outrances en moins. Cette peinture n'est pas sans rappeler les polémiques nées de la publication il y a quelques mois de l'ouvrage Sexe, Races et Colonies, où dans un autre contexte, les réactions virulentes et contrastées face au corps en partie dénudé des féminines. Ainsi, l'image du corps féminin dénudé devient le lieu d'une production discursive. C'est ce que Geneviève Fresse appelle « Une matière qui parle ». Cela renvoie à une certaine conception de l'émancipation féminine qui s'appuie sur la mise en scène de corps dénudé, érigé en armes contre le patriarcat et le sexisme. Corps à nu, devenu symbole de liberté et de déstabilisation de la hiérarchie des sexes. L'usage de la nudité devient politique. Être libre, c'est transgresser, notamment l'interdit de montrer sa patrie. Oui, mais dans cette peinture, un autre interdit est questionné, celui de se couvrir le visage. Oui, mais la question déconfigurée de la domination se reconfigure dans de multiples occasions pour se manifester par des formes de contraintes qui s'exercent soit de façon explicite ou plus insidieusement par des injonctions à l'impéissance et à la conformité. Mais être propriétaire de leur corps doit permettre aux femmes d'en faire tous les usages possibles. Ici, est questionné l'image du corps dénudé comme langage de l'émancipation. Le corps est ainsi tantôt un thème à part entière des sciences humaines, tantôt un moyen d'appréhension des imaginaires sexuels, genrés et sexuels, ou un matériau investi dans les actes militants. Pour ce qui est de l'ordre académique, pour nous, la question n'est pas de savoir s'il existe des mises en corps congrues et d'autres qui ne le seraient pas. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de savoir si cette peinture éclaire ou non les problématiques du colloque, altérité et résistance au prisme du genre dont elle est l'affiche. Oui, elle l'éclaire, indénéablement. Beaucoup de femmes, mais aussi des hommes relevant d'une masculinité marginale, sont encore des otages, à leur corps et à leur esprit dépendant. Il et elles ne sont plus la mesure de la société, ou plus exactement la mesure de la liberté d'une société, mais servent au contraire à mesurer l'impossibilité de quelque chose dans une société. Les très nombreuses réactions à cette affiche révèlent le malaise continu que les corps nus et non normés suscitent. Dans ces résistances individuelles et collectives se manifestent l'ordre social et la hiérarchie des sexes. Grâce à cette peinture, nous pouvons constater et interroger cette mise en ordre de la réalité. Lors de notre colloque, d'autres figures de l'actérité, issues de tout le bassin méditerranéen, d'autres corps transgressifs vont entrer en dialogue ou en confrontation avec cette image et les discours qu'elle a générés. D'autres possédés, d'autres marginales vont rejoindre la galerie des sangras pour se faire une place dans l'histoire et dans nos imaginaires. Finalement, cette peinture de l'artiste marseillaise Cartier-Bourdarelle, et comme le dit Claudel, un œil secret où se peint quelque chose d'extérieur et d'exclu, elle nous invite au recueillement, à l'exploration de nos profondeurs, et à l'inventaire de nos arrières boutiques, à la conscience de notre intimité, à l'attouchement, notre secret ontologique.